Applaudissements Au départ, pour le bâtiment de l'INRA, j'ai un peu lancé ça comme un petit défi, une petite boutade presque. Et si on construisait en terre un bâtiment pour conserver nos échantillons ? J'y croyais même pas. Je me disais jamais ça prendra. Ils vont tous me dire mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que c'est pour s'aider à rirer cette fin de journée ? Donc on a fait des premiers essais de granulométrie, sédimentométrie à partir de la terre du site pour savoir si c'était une terre bonne pour le piser. On s'est rendu compte que c'était une terre beaucoup trop sable, enfin très très sableuse avec une fine proportion d'argile. Donc pas assez de cailloux et manquant un peu de liant donc d'argile. Donc on a fait une campagne de recherche de carrière aux alentours du projet et on a trouvé comme on est dans le bassin orléanais qui est très très sablonneux. On a été jusqu'à 100 km à Montargis pour trouver une carrière qui possédait des poches de terre argileuse et graveleuse. On n'a pas besoin d'ajouter sur le mélange de terre, de l'eau et de l'eau et de l'eau. On a eu de stabilisants chimiques de type ciment ou chaux. Par contre, pendant le chantier, on a eu de fortes pluies, la terre était très mouillée et l'entreprise a fait le choix d'ajouter de la chaux aérienne pour sécher la terre. Avec le Conservatoire européen des échantillons de sol, nous disposons aujourd'hui d'un outil unique en France comme en Europe pour la conservation à long terme d'échantillons de sol. Il ne nous aura pas échappé que ce bâtiment et en particulier son cœur qui abrite la salle du trésor où sont conservés les échantillons est construit en pisée. Ça, ce sont des profils de sol, donc quand on creuse une fosse et qu'on échantillonne chaque horizon de sol pour en étudier les caractéristiques. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! L'utilisation de cette technique a permis d'une part de réduire de façon considérable l'impact environnemental du chantier, puisque nous avons utilisé la terre excavée pour réaliser les fondations pour construire les murs, et elle nous permettra en août de bénéficier des propriétés d'inertie thermique et de régulation de l'hygrométrie de ce matériau, afin de préserver les échantillons dans des conditions optimales et sur le long terme. C'est parti ! Il nous semblait extrêmement logique de concevoir le cœur de ce bâtiment qui est l'espace de conservation des terres, en pisé, en tout cas des gros murs très 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 massifs, qui permettent de réguler et de participer à cette constance demandée à la fois en température et en hygrométrie. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a vu ce qui se faisait grâce aux travaux de l'École d'Architecture de Grenoble et puis de l'Association, et puis on s'est dit mais en fait, si ça se trouve c'est possible en fait, en vrai ! La technique du pisé, c'est une technique qu'on a traditionnellement beaucoup en Rhône-Alpes, un peu dans l'Ain, et c'est l'ancêtre du béton banché, donc l'idée c'est d'avoir des coffrages comme les coffrages béton, et de travailler un matériau terre et uniquement terre à un état humide, c'est-à-dire presque sec, et qu'on compacte couche par couche avec des couches de 15 à 20 cm. On voit les traces de compaction sur le mur, et c'est une terre qui a un spectre granulométrique assez large, donc on a des graviers, des sables, et puis des argiles qui servent de colle. La magie, c'est qu'on décoffre d'éclats, Si le mur est compacté jusqu'au niveau souhaité, on peut décoffrer immédiatement. On l'a défendu en leur montrant ce qui se faisait, c'est-à-dire d'autres réalisations qui montraient que c'était possible de construire en terre aujourd'hui, que c'était possible de faire des grands bâtiments, et qu'on a mis en avant tous les avantages à construire en terre, en termes de fonctionnement du bâtiment ensuite. Notre besoin à nous pour porter la toiture, c'était d'avoir des murs qui résistaient à 2 mégapascales. Donc après avoir fait les essais de granulométrie et de mélange, on a fait des essais de rupture à la compression, et on avait un mélange qui est uniquement sur la terre du site et la terre de Montargis, qui résistait aux 2 mégapascales nécessaires. Je terminerai par ça, et ça n'est pas rien, c'est sur le plan esthétique, ce qui est réalisé ici, quelque chose de majeur, on peut, avec ce matériau et cette architecture, produire vraiment des réalisations architecturales qui sont d'une très grande beauté. ...